Musique 27 janvier 1968, à peine baptisé le sous-marin la Minerve, disparaît mystérieusement au large des deux frères, avec à son bord 52 marins. Les raisons de la perte du sous-marin sont restées mystérieuses, malgré trois campagnes de recherche. L'épave n'a jamais été retrouvée. Les autorités parlent alors d'une météo difficile, mais nombreux sont ceux qui soupçonnent l'état-major de dissimuler la vérité. Musique Grâce au peu qui a été communiqué par les autorités, nous savons que l'avion qui accompagne la Minerve remarque aux alentours de 0h30 que le sous-marin s'écarte progressivement de sa route et plonge étrangement vers les profondeurs. Musique A 0h27, le sismographe de Nice enregistre une onde de choc au large de Toulon. Musique Deux questions se posent. Le sous-marin serait-il devenu incontrôlable à cause d'une avarie ? Ou bien, quelque chose sous l'eau a-t-il provoqué son naufrage ? Depuis, d'autres disparitions ou incidents se sont produits au large du Cap Sicier. Pour les militaires, cet endroit porte un autre nom. Ils l'appellent le secteur T-65. Musique On peut se demander, dans la situation actuelle, pendant combien de temps la Minerve, à condition que sa coque épaisse soit encore entière, peut vivre. Je crois que les sous-marins posés sur le fond auraient environ une centaine d'heures d'oxygène à bord. Pendant plus de cinq jours pleins, les 28, 29, 30, 31 janvier et 1er février, les recherches de l'épave de la Minerve se poursuivent inlassablement avec tous les moyens que la marine a pu rassembler. Le jeudi 1er février, à 20h, un télégramme ordonne la suspension des recherches dès le 2 février au matin. Il faut accepter la cruelle évidence. La Minerve est perdue et avec elle 52 marins. Deux ans après la Minerve, le 4 mars 1970, le Rydis disparaît à son tour, corps et bien. Le sous-marin apparaît de Saint-Tropez à 5 heures du matin pour une série d'exercices dans le secteur T-65. À 7h13, l'avion suiveur Bréguet perd le contact radio, radar et visuel avec le sous-marin. Le dernier message signalait que tout allait bien à bord. Les sous-marins nucléaires français n'ont pas non plus été épargnés par les accidents. Le rubis en 1993, l'améthyste et l'émeraude en 1994 ont subi des avaries mystérieuses. Les familles des victimes ont tout entendu sur les raisons de la disparition de la Minerve. Collisions, voies d'eau, explosions internes. Les rumeurs les plus folles ont couru. On a même dit que les Russes avaient enlevé l'équipage. Dans le petit port de Saint-Elme, près de Toulon, les pêcheurs sont peu loquaces sur ces événements anciens et refusent de perdre du temps avec, pour reprendre leurs termes, ces racontards sans fondement. Jérôme travaille ici depuis toujours. Il a commencé la pêche avec son père à l'âge de 14 ans et continue depuis, tous les jours, sauf quand le Mistral le coince au port. Les rumeurs qui courent sur le littoral, il connaît. Mais son histoire, ce n'est pas une rumeur. Lui, il a vu quelque chose. Et en fait, quand j'étais tout petit, je suis parti à la pêche avec mon père. On est partis le matin tôt. Et quand le jour s'est levé, moi j'étais à l'avant du bateau, j'étais en train de démailler les poissons. Et nous avons entendu un grand boum. Et je me suis retourné, j'ai vu mon père qui était droit comme ça et qui regardait la mer. Et pendant cinq minutes, il n'a pas bougé. Et je lui ai dit, papa, qu'est-ce qui se passe ? Et là, il m'a répondu, j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais vu. Il m'a dit que c'était très sombre, grand, et qu'il était reparti aussitôt. Je crois qu'il y a quelques temps de ça, un an, peut-être deux ans, il y a un plongeur, un plongeur professionnel. C'est un plongeur de la Verne. Et je crois que lui, en travaillant sous l'eau, il a vu quelque chose de ce type. Isabelle Garcia Sanchez est chercheuse à l'université de Saragossa, en Espagne. C'est une historienne de renommée internationale. Elle connaît le témoignage de Jérôme, le pêcheur de Saint-Elme. Isabelle Garcia Sanchez récolte depuis plus de 20 ans maintenant des témoignages sur des rencontres avec un animal mystérieux en Méditerranée. Elle s'est spécialisée dans l'étude, des créatures marines de l'Antiquité à nos jours. Ces recherches semblent indiquer la présence en Méditerranée d'une créature unique, très ancienne. Je ne vois pas ce que je ne vois. Et à pesar des testimonies que je me ont donné, je ne peux pas avoir une description physique de confiance, parce qu'il y a certains sont très clairs et autres sont contradictoires. Je ne peux simplement dire qu'ils ont des characteristics communes, comme le leviatant, le l'ocnex ou les sirenes, qui sont, elles aussi, créatures marines, solitaires, et c'est tout ce que je peux dire. Selon ces recherches toujours, la personne qui leur est approchée le plus près est un plongeur de la région de Toulon. Richard Granger est un ancien plongeur professionnel. Ancien membre du groupement de plongeurs des mineurs, le GPD Méditerranée, il a longtemps enseigné à l'école de plongée de Saint-Mandrier. Il y revient régulièrement pour faire des interventions auprès des jeunes de la Marine nationale. Il a ensuite intégré la COMEX, entreprise de plongée profonde industrielle, où il a travaillé au centre d'essais Hyperbar à Marseille. Les plongeurs de la COMEX sont amenés à faire des interventions sur des sous-marins à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Lui-même a été affecté à certaines opérations délicates en tant que chef de chantier. Bien qu'habitué aux travaux à grande profondeur, ce qu'il a vu ce jour-là l'a terriblement marqué. Ben, c'était dans une opération qu'on avait faite en plein hiver. Et on avait réparé un tuyau qui était défectueux. Et donc, bon, ce tuyau, il menaçait tout l'écosystème. Donc, surtout, il menaçait la saison touristique après, c'était les eaux usées. Et ce jour-là, donc, on a plongé. Et pendant la plongée, j'entends une espèce de son très ténu, comme un ultrason. Et ce son s'est amplifié, amplifié. Et là, une onde de choc énorme, un truc. On a été renversé. J'ai vu une ombre passer, mon masque a été arraché, je n'ai plus rien. Je suis sorti de l'eau, une catastrophe. Moi, je plonge depuis que j'ai 16 ans. Enfin, je plongeais. Et là, ce jour-là, j'ai vraiment eu peur de mourir. Vous savez, on est formé dans notre métier à réagir à toutes les situations. Mais là, j'ai cru que c'était la fin. Raconter les faits a bouleversé Richard Granger, qui a souhaité interrompre l'interview. Il a décrit cette rencontre à des officiels, des scientifiques. Même l'armée l'a interrogé à ce sujet. Personne n'a jamais pris au sérieux ses propos. Et il a démissionné de la COMEX. Le professeur Gulshan Grover travaille au musée océanographique de Monaco. Il est chercheur en biologie marine et spécialiste des grands mammifères marins. Un monstre, un monstre. Je ne pense pas que nous puissions parler de monstre, mais plus d'un mammifère marin. Expert auprès des tribunaux et des assurances maritimes, il est habilité à effectuer des investigations lors d'accidents susceptibles d'avoir impliqué des animaux marins. Mais rassurez-vous, j'ai quand même effectué des prélèvements sur des filets de pêcheurs qui auraient aperçu ce fameux monstre. Il a été sollicité par la Marine nationale et le CNRS pour enquêter sur ces rencontres dans le secteur des deux frères. Les analyses génétiques effectuées par le professeur Gulshan Grover semblent exclure l'existence d'une créature exotique, non identifiée, impliquée dans ces incidents. Oui, en tant que scientifique, je me bats sur des faits et des preuves avérées. Et effectivement, mes confrères pourront le prouver eux aussi, oui, ce monstre n'existe pas. Pourtant, la découverte le 28 mai 1999 de l'épave d'un sous-marin relance les hypothèses les plus folles sur la présence d'un monstre marin en Méditerranée et plus particulièrement dans le secteur T-65. En effet, en janvier 1968, deux jours après le naufrage de la Minerve, le Dakar, un sous-marin israélien sombrait à son tour avec 69 hommes à bord. L'épave du Dakar a été repérée 31 ans plus tard, le 28 mai 1999, à environ 3000 mètres de profondeur. Les premières photographies sous-marines laissent supposer que le sous-marin a été heurté par quelque chose. Ces nouvelles informations ravivent en France le souvenir de la disparition mystérieuse de la Minerve. À Toulon, Simon Hardide, alors journaliste à Varmatin, reprend l'enquête. Il est aujourd'hui agent immobilier. La découverte de l'épave va faire surgir tout plein de questions. Alors, ils ont disparu à quelques jours d'intervalle. Il y a forcément un lien entre ces deux naufrages, non ? Le bâtiment a quitté Port Smoos en Grande-Bretagne le 9 janvier 1968 pour rejoindre Haïfa, son nouveau port d'attache. Après une brève escale à Gibraltar, le 15 janvier, il avait mis le cap sur Israël, où il était attendu le 29 janvier. Le 24 janvier, le navire envoie sa dernière position connue. Bizarrement éloigné de sa route, il se trouve non loin du secteur T-65, au large de Toulon. Donc les recherches sont lancées dès le lendemain, à l'aide des marines britanniques, américaines, grecques, turques, même libanaises, pour dire. Le 6 février 1968, le ministre de la Défense israélienne, c'est Moshe Dayan, annonce publiquement la perte corps et biens des navires, avec 69 marins, hommes d'équipage et officiers, tout confondu. Vous savez, c'est quand même très difficile d'expliquer le naufrage de ce sous-marin. D'abord parce qu'il est presque neuf, ensuite parce qu'il est piloté par les meilleurs équipages de la flotte. Il y a quand même pas mal de choses bizarres. Parce qu'on a retrouvé l'épave du Dakar. L'ancien chef de la marine israélienne, l'amiral, Mikrael Barka, il s'est quand même tiré une balle dans la tête. C'est quoi la raison de son suicide ? Il en savait trop ? Ou est-ce qu'ils avaient peur de la vérité ? En 1999, l'investigation se fait à l'aide de sonars et de caméras embarquées sur des robots. Elle est menée par l'équipe qui a participé à la découverte de l'épave du Titanic. L'épave semble être coupée en deux avec une brèche sur le côté. Un choc violent en profondeur expliquerait la brèche au centre du sous-marin et aussi pourquoi l'arrière du bâtiment a été retrouvé éloigné du corps principal. Les photographies des appareils de bord font apparaître également que le submersible a essayé d'atteindre la surface en vain. « Ça fait 15 ans que je suis à la recherche d'une explication. Aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que le Dakar et la Minerve ont coulé après avoir hosté quelque chose d'énorme. Un animal sous-marin très très grand et très agressif. » Sur ce naufrage, comme sur celui de la Minerve, la Marine exerce un black-out total. Secret défense. « Vous savez, la Marine nationale n'aime pas trop qu'on creuse dans leurs affaires. Mais je ne suis pas le seul à en avoir fait les frais. Enfin, c'est mon collègue Jacques Isnard du Monde. Il avait écrit quelque chose en 2000. « La marine française a entouré ce double naufrage d'un silence opaque qui dure toujours. » Quoi qu'il en soit, en 2018, 50 ans après le drame de la Minerve, l'armée sera obligée de déclassifier l'affaire. L'ouverture des archives militaires devrait permettre d'éclaircir certaines zones d'ombre. Dans l'agglomération toulonnaise, il n'y a pas que des sous-marins militaires. Il y a aussi des sous-marins dits frémères. L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est un établissement public qui travaille en étroite collaboration avec le CNRS, mais aussi avec la Marine nationale. « Notre activité principale ici, nous, sous le centre de Toulon, c'est le développement d'engins sous-marins pour faire accéder les scientifiques au fonds océanographiques. » Ils possèdent des navires de surface et des engins d'exploration sous-marine. Certains, comme le Nautil, sont capables de plonger à de très grandes profondeurs. Ils ont même battu des records de plongée dans la fosse océanique de Kaiko, au large du Japon. Ils ont aussi participé à l'exploration de l'épave du Titanic, dans l'Atlantique Nord. C'est d'ailleurs l'Ifremer qui a participé à la découverte de l'épave en 1985, grâce à son robot SAR. Le Titanic a été découvert en 1985 par une mission franco-américaine. En fait, c'était un bateau américain. Et à bord de ce bateau se trouvait le SAR. C'est un sonar latéral remorqué, qui a détecté l'épave du Titanic. La première plongée a eu lieu deux ans après, en 1987. Et c'est à cette époque que le premier submersible a découvert de visu l'épave. Le submersible, habité Nautil, est mis à contribution, ainsi que son robot d'inspection, Robin. Le Nautil effectue alors 32 plongées, totalisant plus de 156 heures sur le fond, permettant ainsi la réalisation de 12 000 photos, de milliers de mètres de bande vidéo et la collecte d'environ 800 objets. Ces campagnes ont permis d'améliorer l'expérience de l'Ifremer pour les interventions sur épave. Et en 1999, la compagnie a été sollicitée pour rechercher l'épave du Dakar. L'épave du sous-marin Dakar a été repérée le 28 mai 1999, au large de Toulon, loin de sa route originale, à environ 3 000 mètres de profondeur, ce qui est une profondeur supérieure à sa capacité maximum. Alors officiellement, non, l'Ifremer n'a pas participé. Sauf qu'à cette époque, il y avait deux sous-marins dans le monde qui pouvaient intervenir à cette immersion de 3 000 mètres. C'était l'Alvin, le sous-marin fait par les Américains, et le nautil, qui était fait par l'Ifremer, qui était déjà sur la zone de Méditerranée à cette date. Difficile de croire qu'avec un tel matériel et un tel savoir-faire, Ifremer n'avait pas d'informations sur la présence d'un animal mystérieux dans le secteur T65. Pourtant, c'est la version officielle et celle de la marine nationale. Le secteur T65 est un secteur militaire. Donc, à ma connaissance, aucun sous-marin civil n'a plongé sur ce secteur. Mais bon, ça, c'est la version officielle, j'en dirai pas plus. Mais hors micro, les langues se délient. Les sous-marins d'Ifremer ont bien plongé sur le site, et même parfois avec James Cameron. Cameron détiendrait la preuve de l'existence d'une espèce inconnue et dangereuse au large de Toulon. Durant la guerre froide, les services secrets du monde entier se sont penchés sur ce mystère. L'arsenal de Toulon, les chantiers de la Seine-sur-Mer, et même la base militaire grouillée d'espions. Yuri était l'un d'eux. Il a travaillé pour le KGB de 1966 jusqu'à la chute du mur de Berlin. A l'époque, il avait réussi à infiltrer le service des archives de la Marine, à Saint-Mandrier. Dans ce cadre, il avait eu accès à des dossiers classés secret défense, dont le dossier appelé Anomalie 417. Ce dossier décrivait l'existence d'une signature sonar non identifiée détectée à plusieurs reprises dans le secteur T65. Il détaillait aussi des travaux plus récents menés par des scientifiques d'Yffremer, dont les résultats attribuaient cette anomalie à un animal. Un animal de la taille des sous-marins de type Agosta, soit plus de 60 mètres de long, avec une vitesse maximale proche de 58 nœuds. Son espèce restait inconnue et posait un problème de classification biologique, car les données génétiques en faisaient un hybride mi-reptile, mi-mammifère. En gros, un animal de la taille des plus grands reptiles marins du Jurassique, avec la vitesse d'un espadon actuel et le cerveau d'un mammifère. Le dossier révélait aussi la présence d'un film. Une vidéo courte prise par James Cameron lors d'une plongée. Une plongée d'essai à moyenne profondeur, avec un sous-marin prêté par Yffremer. Comme Jacques Cousteau, Cameron est un passionné de plongée, de profondeur sous-marine et de cinéma. Son grand projet est de tourner un film sur le naufrage du Titanic et surtout d'explorer l'épave du célèbre bateau naufragé pour inclure des images réelles au début de son film. Cependant, un problème se pose. L'épave du Titanic demeure à une profondeur de 3821 mètres dans l'océan Atlantique. James Cameron ne possède ni les moyens techniques ni les moyens financiers d'acquérir un sous-marin capable de descendre aussi profondément. Mais James Cameron est tenace et il décide, avec le plus grand des culots, de se tourner vers la base navale de Norfolk, située en Virginie, dont il sait qu'elle possède un sous-marin capable de résister aux 400 atmosphères de pression à cette profondeur. En 1987, Cameron réalise donc des démarches auprès de l'armée américaine afin d'obtenir un sous-marin dans son projet de film sur le Titanic. Mais ses démarches échouent. C'est ainsi qu'il se tourne vers la France et plus particulièrement vers la région où Cousteau a mis au point le scaphandre autonome et tourné certains de ses films. Cameron contacte l'armée française, puis Ifremer, qui après les Américains sont les seuls à posséder des sous-marins capables de plonger à une très grande profondeur. Ifremer, et avec elle la Marine, ne voit pas d'un mauvais œil l'opportunité de ramener des images de cet exploit et de damer le pion aux Américains. Une caméra adaptée aux profondeurs est financée par Panavision, mais sa capacité est limitée à 10 minutes de tournage. James Cameron teste le sous-marin d'Ifremer en septembre 1987. Il effectue plusieurs plongées à des profondeurs croissantes. À chaque fois, il emporte sa caméra Panavision pour s'habituer à son maniement dans cet espace restreint. C'est le vendredi 11 septembre 1987, alors qu'il plonge dans le secteur T-65, qu'il voit quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir, et encore moins filmé. À la remontée, les services spéciaux de la Marine s'emparent de la pellicule. La Marine nie tout. Cameron ne reverra plus son film. Cameron sait qu'il a vu quelque chose ce jour-là, et qu'il peut décrire précisément cette chose. Peu de temps après, il est informé qu'un plongeur de la Comex raconte avoir vu la même chose que lui. Il abandonne alors le scénario du Titanic et écrit celui d'Abyss en s'inspirant du récit du plongeur et de sa propre expérience. Cameron veut faire éclater la vérité, et décide de raconter par la fiction sa rencontre avec une espèce marine mystérieuse. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vous le dis, ce n'est pas. Ce n'est pas une de nos. Monsieur, le contact change à la direction 214. 80 knots. 80 knots. Monsieur, nous avons une réparation de la proximité. C'est trop dangereux. On a de l'arrêt. Monsieur, arrange le contact 200. Le contact juste jusqu'à la direction. 2, 6, 0 et accélérate à... 130 knots, sir. Nothin' goes 130. Sir, range de contact 100 yards. 80 yards, sir. 60. Abyss raconte le sauvetage du sous-marin USS Montana, mystérieusement échoué à grande profondeur, par l'équipe d'une plateforme pétrolière, travaillant également en profondeur. Le film fait allusion de manière à peine voilée au naufrage mystérieux de la Minerve. Et il doit se terminer par la révélation de l'existence d'un monstre marin inconnu après une scène de plongée sans retour en scaphandre autonome high-tech, jouée par Ed Harris. Mais à la sortie du film, en 1989, la dernière partie paraît étrange, décalée, comme si elle avait été faite à la va-vite, au dernier moment, ce qui laisse à penser que l'armée a réussi à persuader Cameron de modifier la fin de son film. Exit la description du monstre du secteur T-65, place à de gentils E.T. des profondeurs. Abyss est un échec commercial, sans doute à cause de ce happy-hand mielleux, mais aussi à cause d'une concurrence sévère. La sortie, au même moment, du film de Spielberg, Indiana Jones et la dernière croisade, troisième volée de la saga. Certains, à Hollywood, n'hésitent pas à évoquer des pressions subies par la production pour sortir prématurément le film en face de celui de Cameron. Dès lors, chacun sait à quoi s'en tenir. L'armée sait que Cameron peut être dangereux, mais elle ne peut le faire disparaître, sans réveiller les soupçons liés à la mort de Stanley Kubrick. En effet, la disparition du réalisateur anglais ne serait pas étrangère à sa participation au tournage du film de la NASA, faisant croire que les Américains ont marché sur la Lune, comme le démontre William Carell dans son documentaire « Opération Lune » sorti en 2002. De son côté, Cameron sait qu'il ne peut réaliser avec succès ses projets qu'avec la bénédiction de l'armée. James Cameron négocie alors son silence en échange d'un accès aux sous-marins les plus performants. C'est ainsi qu'en 1995, Cameron plonge sur l'épave du Titanic. Il y retourne en 2001, plus exactement le 11 septembre. Date anniversaire pour lui de sa rencontre mystérieuse lors de sa plongée dans le secteur T-65. Enfin, le 26 mars 2012, on prête à James Cameron le Deep Sea Challenger, avec lequel il établit le record de plongée sous-marine en solitaire, à 10 898 mètres, dans la fosse des Mariannes. Le FSB, qui a remplacé le KGB, semble plus intéressé aujourd'hui par l'espionnage industriel que par cette mystérieuse vidéo tournée par un cinéaste américain d'Hollywood. En réactivant quelques contacts, Yuri obtient facilement le lieu de stockage de cette vidéo et un pass spécial permettant d'accéder à la salle d'archivage. Elle est archivée sur un support numérique et rangée dans un simple classeur d'une salle du laboratoire de recherche de la base de Saint-Mandrier. Yuri est maintenant trop rouillé pour jouer les montants l'air, mais il connaît deux jeunes gars habitués à pénétrer des secteurs hautement sécurisés. Tom et Jerry sont deux éco-warriors. Ils ont mis leur aptitude physique et technique au service de la défense des causes écologiques. Planter des arbres ou manifester en plein jour, ce n'est pas leur truc. Non, eux, ce sont des activistes, entraînés aux interventions souvent à la limite de la légalité. Tom et Jerry ont l'habitude de filmer leurs interventions pour médiatiser leurs combats via Internet, mais aussi pour se couvrir en cas de riposte trop musclée des forces de sécurité. Blocage des convois de transport d'uranium en Allemagne. Sabotage de baleiniers japonais. Intrusion dans des centrales nucléaires françaises pour y dérouler des banderoles sur les cheminées de refroidissement. Déjouer les systèmes de sécurité est devenu leur spécialité, leur marque de fabrique. Pénétrer la base militaire de Saint-Mandrier a été pour eux un jeu d'enfant. Surtout avec les indications et le pass fourni par Uri. Ils ont photocopié le dossier Anomalie 417 et copié la vidéo de James Cameron. La voici. C'est parti. Allemagne. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?